La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 14 décembre 2021. Réumi Cotinian se penche principalement sur les embouteillages et voit que Dakar étouffe. Dans les colonnes de ce journal, la population réclame l'achèvement des travaux. Réumi Cotinian nous apprend par ailleurs la hausse du prix du pain. La baguette passe de 150 à 175 francs, note ce journal, qui signale que la hausse du coût de la farine est passée par là. Le pain devient salé en déduit titre Vox Populi qui parle aussi de la conséquence de la hausse du prix de la farine. Et le prix de la baguette augmente de 25 francs, note ce journal où l'État se dit dos au mur après avoir renoncé à l'intégralité des droits et taxes sur le blé et la farine. La baguette augmente de 25 francs mais il y a aussi plus de blé pour le pain, signale le journal de Madiambaljani qui informe que le poids de la baguette passe de 190 à 200 grammes. Mais face à l'augmentation tout azimu des prix, Réumi Cotinian indique que de vraies solutions sont à notre portée. Son analyste va au-delà des faits à sa page 4 où l'on rapporte aussi que le réseau Dialogue Sécurité P en Afrique du professeur Ramsatouso Sidibe a organisé ce lundi une journée de formation sur l'observation et le monitoring électoral. Une activité qui marque selon ce journal le lancement du programme de prévention et de consolidation de la paix et de la sécurité au Sénégal et dans la sous-région. Et tout ceci, Réumi l'appelle la botte secrète des femmes pour la paix et la sécurité électorale. Pendant ce temps, Lasse s'intéresse à la bataille des locales à Thies et signale le silence en entendant la tempête. Lasse s'intéresse aussi à la répartition des fonds du Pacassène et parle à sa une de ses maires qui ont fait perdre des millions à leur commune. Il s'agit entre autres de Swamwardini, Banda Diop et Palassombe. Surinbass Abdou Khadr lui met en garde les Mourides contre les politiciens à la une de Vox Populi qui livrent le sévère réquisitoire du porte-parole du rallye général des Mourides. Tous ces politiciens-là n'en valent pas la peine, ne vous détournez pas de sering tout bas pour eux. Lasse seringbass Abdou Khadr dans Vox Populi, journal qui signale par ailleurs frappe et un amarre à pied d'oeuvre pour le rassemblement du peuple vendredi. Ce sera une manifestation nationale pour protester contre la justice à deux vitesses. Et au même moment, Sud-Cotidien évoque ces menaces qui pèsent sur l'école face au réchauffement du front social et le retour des grèves cycliques. Ce journal signale le QCEMS, le SIEMS et le Sud-Est ESR en mouvement d'humeur. L'UGB et l'UQAD ont plein remou. La SNEP invite le chef de l'État à rencontrer la communauté éducative, note le journal du groupe Sud Communication. Et dans le journal Le Quotidien, on nous apprend que le SIEMS et le QCEMS seront en grève jeudi et vendredi pour l'appurement des accords avec l'État. A l'Université de Bombay, étudiants et forces de l'ordre se sont affrontés violemment, rapporte pour sa part l'ASSE. Et le soleil s'intéresse au fardeau de la cherté des études dans le privé, évoquant les mensualités, le transport, la restauration, les cours de renforcement entre autres. Et le Quotidien national annonce des assises pour réguler le secteur. Libération nous apprend pour sa part que l'UQAD est désavoué par la justice et les sommets. Et cette université de réintégrer trois étudiants exclus sur un croissant quotidien. Libération nous apprend également que le navire AKT-1, saisi et immobilisé après une décision judiciaire, a disparu du port de Dakar. Et pourtant, note ce journal, la saisie avait été notifiée au commandant du port, au commissariat de police et à l'ANAM. Une plainte a été déposée devant le doyen des juges pour détournement d'objets saisis sur fond de guerre judiciaire entre associés turcs, renseigne ce quotidien qui informe d'une hécatombe halieutique sur plus de trois kilomètres à Capscreen. Des milliers de poissons morts ont échoué sur la plage. Mamadou Badji, gérant de campements, indexe les navires qui jettent dans la mer, selon lui, toutes leurs petites prises. Les plus belles affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est Stade, le quotidien du sport qui nous en parle. Et il s'agit de PSG Real, Atletico, Manchester United et Inter Liverpool. Tafatin, lui, se prononce au même moment sur son combat contre Boignang 2. « Je suis prêt sur tous les plans », déclare-t-il à la une de son lambe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.